salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter donc la réinitialisation d'android la restauration de vos données si vous désirez le vendre si vous sentez que votre smartphone a de gros problèmes vous pouvez passer par une réinitialisation complète et on va voir ensemble sur vision high tech comment faire tout ce ci en toute accessibilité alors merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et on va voir tout de suite comment restaurer et mettre à neuf votre smartphone ici un galaxy a3 2010 le galaxy a3 2017 est un smartphone qui aujourd'hui tourne sous android 8.0 il a le dos en vert c'est un téléphone qui est plutôt très maniable qui tient très bien dans la main sur l'écran d'accueil vous avez donc glissé le panneau des notifications qui se trouve tout en haut une fois que vous avez ouvert votre volet de notification tout en haut à droite vous avez un bouton ouvrir les paramètres ouvrir les paramètres vous entrez dessus écran d'accueil de samsung expérience paramètres affichage des éléments 1 8 sur 18 vous remontez cette page jusqu'à arriver google accessibilité gestion globale langue et saisie doteur réinitialisation gestion globale langue et saisie vous rentrez à l'intérieur vous parcourez cette page jusqu'à arriver à réinitialisation en tête réinitialisation donc en tête on va aller juste dessous réinitialisation et on va rentrer à l'intérieur une fois que vous êtes entré à l'intérieur on va donc lire ce qui se passe dans cette page nous c'est pas ce qu'on désire on veut vraiment réinitialiser restaurer notre smartphone pour qu'ils reviennent sur une version d'usine donc on va se diriger dessous réinitialiser toutes les données réinitialiser les paramètres par défaut de votre téléphone cette opération effacera toutes les données y compris les fichiers et les applications téléchargées donc c'est ce qu'on veut on va rentrer à l'intérieur toutes les données vont être effacées de votre téléphone y compris compte google les données système et des applications paramètres les applications téléchargées musique photo toutes les autres données utilisateurs applications et contenu de l'opérateur la clé de décryptage des fichiers sur le carte sd une fois les paramètres par défaut de votre appareil rétabli les fichiers écrits de votre carte sd ne seront plus accessible astuces vous pouvez utiliser smart switch pour sauvegarder vos données sur une carte sd ou sur un périphérique de stockage usb avant de réinitialiser votre téléphone réinitialiser touche alors attention du moment où vous allez cliquer sur ce bouton vous allez tout effacer de votre smartphone pensez à faire une sauvegarde car toutes les photos vidéo ainsi que toutes vos données seront effacées va donc supprimer confirmer le modèle toutes vos informations personnelles et vos applications téléchargées vont être effacées ces données seront irrécupérables les données sauvegardées sur le carte sd ne seront pas effacées vous pouvez restaurer des données de la carte sd via smart switch après la réinitialisation supprimer tout touche allez c'est parti pour activer on supprime tout je vais vous laisser le temps de la vidéo voilà ici c'est parti voilà alors pourquoi faire ça parce que vous avez des problèmes de téléphone parce que vous désirez vendre votre téléphone c'est une des causes principales de réinitialiser complètement son téléphone c'est le procédé à suivre pour que votre téléphone redevienne en sortie d'usine lorsque vous avez lancé cette réinitialisation il faut compter cinq à dix minutes le temps que votre téléphone se formate et se réinitialise vous êtes sûr et certain que le téléphone ne possédera strictement plus aucune donnée il a déjà redémarré lorsqu'on arrive sur la première page d'accueil du smartphone de chez samsung on voit que on va pouvoir redémarrer et tout en bas à droite on a le bouton accessibilité mais normalement si vous posez deux doigts écartés sur l'écran une fois que vous posez deux doigts écartés que vous les laissez poser le mode voice assistant se déclenche vous avez donc un didacticiel qui se lance un instantanément pour vous apprendre les premiers gestes voice assistant et vous pouvez donc gérer vous pouvez également parcourir l'écran en faisant glisser un doigt vers la gauche ou la droite n'importe où surtout une touche retour assistant de configuration samsung et vous pouvez donc avoir ce didacticiel pour aide et découvrir toute la gestuelle voice assistant les téléphones samsung peuvent être directement accessible avec le voice assistant ici maintenant c'est à vous de jouer vous n'avez plus qu'à remettre sur votre téléphone toutes vos données et il sera comme neuf comme sorti de sa boîte et vous aurez donc à re télécharger toutes les applications que vous aviez avant sur votre smartphone voilà donc comment restaurer réinitialiser un smartphone sous android et cela sera exactement de la même façon sur une tablette merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la partager à liker et pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre vision high tech à très bientôt pour une prochaine vidéo passez de très bonnes fêtes salut à tous